Salut tout le monde, c'est Petit Abrasseur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on va parler du... Dans cette vidéo-là, j'ai décidé de vous reparler un petit peu du nettoyage parce que je crois que c'est un petit peu ambigu pour certaines personnes. Et en plus de ça, un dos pour un, on va vous parler un peu des troubles de fermentation ou des troubles que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux. Fait que si je veux voir encore une question là-dessus, vous mettez mon vidéo en description comme ça, vous pouvez répondre super facilement. Quelqu'un se demande pourquoi sa fermentation ne part pas? Mets la vidéo de Fitz. Quelqu'un se demande comment nettoyer? Mets la vidéo de Fitz. Quelqu'un se demande pourquoi il y a une infection? Mets la vidéo de Fitz. Tu vois, ça va être super facile, super pratique pour tout le monde. Mais pour commencer, intro! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le nettoyage. La bête noire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Le nettoyage, c'est super facile. Il faut tout que tu nettoyes. Il faut tout que tu rinces. Il faut tout que tu stérilises. Pis tu commences. Ça fait quelques vidéos que je fais sur le nettoyage et j'ai encore des questions. Pourquoi? Pis si, pis ça, pis lui, c'est le fun que tu parles plus en détails. J'ai beaucoup de clients qui descendent pis qui disent « Ah, je sais pas qu'est-ce que j'ai, ma bière est infectée pis tout. » Et souvent, ça part du nettoyage. Je reviens. Je suis de retour. Boum! Premièrement, parlons un peu des produits. Moi, ici, au brasseur, j'utilise du PBW. C'est une petite poudre blanche. Alors, le PBW, il faut le diluer dans l'eau. Il faut le diluer dans l'eau chaude. Et ça prend un certain temps de contact, comme tout nettoyant, pour bien faire leur chose. Je vous conseille de nettoyer ou de le mettre en contact au moins pendant 10 à 15 minutes, le temps qu'il soit capable de faire sa job. Vous pouvez aussi frotter. Fait que le fait de frotter vous aider. Si jamais c'est vraiment à crasser pis vous avez un peu de brun sur les côtés du Bairstone, vous pouvez mouiller la débarbouillette et mettre votre PBW dessus et le frotter. Pour le stainless seulement. Ça risque de graffiner le plastique et ça, je vous le conseille pas. Stainless, vite, aucun problème. Après ça, on va rincer à l'eau... À l'eau froide. Une fois qu'on a rincer à l'eau froide, on va stériliser. Il y a plusieurs détergents qui existent sur le marché. C'est les deux que je préconise, c'est les deux les meilleurs. Il y a une autre sorte de poudre qu'on utilise pour... C'est de l'oxysane qui va servir pour aussi stériliser. Par contre, la dissolution qu'on va faire dans la petite poudre va durer 12 heures. Tandis que le Starsane va durer vraiment plus longtemps. En professionnel, on peut utiliser d'une sorte d'acide et on peut utiliser aussi du caustique. Par contre, je connais pas beaucoup d'amateurs qui vont utiliser ces produits-là parce que c'est vraiment dangereux. Il faut avoir des cours. Il faut être très consciencieux. C'est juste le Starsane si vous l'échappez sur votre comptoir de bois ou... Ça va pas des traces. Je vous conseille pas de l'échapper sur votre comptoir de bois. Si vous voulez pas, il faut recommencer de ressembler le tout fort au complet à l'auté des vernis. C'est un acide... C'est de l'acide... ...phosphorique. Fait que l'acide phosphorique va faire en sorte que c'est quand même assez dur pour le bois, pour les vernis, pour tout ce qui est belle surface. Alors, on vous conseille de mettre ça. Tu sais, si vous brassez dans votre garage, il n'y a pas de problème, ça tombe par terre. Mais ici, au brasseur, on a fait un... On va vous montrer dans une prochaine vidéo où il fait ça. J'ai fait un beau plancher dynamique, puis j'ai rajouté un hypoxie par-dessus pour être sûr que ça soit propre, que ça reste facile à laver, que l'eau ait de la facilité à s'égoutter. Et malheureusement, quand on échappe du Star Sun, malgré qu'il est dilué en plus, ça fait des traces blanches. Alors, je ne vous conseille pas d'utiliser ça dans votre cuisine. Mettez des napperons, mettez une nappe dessus, une nappe en plastique peut-être, pour empêcher justement que le Star Sun soit en contact avec vos surfaces. Très facile ou très belle pour ne pas avoir des traces sur vos meubles que vous avez dans votre maison. Oui, je sais, encore du café, je parle vite, je suis excité, je suis content de vous parler, je suis content de la micro-brasserie qui roule, je suis content de vous montrer le décor. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dise. L'autre chose, quand on va faire du nettoyage, et ça, ça peut aussi prévenir beaucoup d'infections. Tout dépendant du système de brassage que vous avez, c'est très important de défaire les pièces. Alors, ici, on a une petite valve, et on défait la valve, je ne sais pas si vous voyez là, mais au complet, pour ne plus avoir rien. Il faut enlever la petite boule et nettoyer le contour parce que, quelquefois, il y a de la pâte qui peut se retrouver sur les contours de la balle, dans la petite boule, et si ces contours-là sont pleins de cochonneries, bien évidemment, c'est un nid à bactéries. Et là, quand on dit nid à bactéries, ça ne veut pas dire que ça va infecter votre bière absolument, ça ne veut pas dire que votre bière est plus bonne, mais c'est plus dommage. Là, vous allez me dire, oui, mais mon chaudron, je le bouille. Oui, vous bouillez la partie extérieure, intérieure, mais la partie extérieure qui est ici, va juste être assez chaude pour aider la prolification de bactéries. Et ça, on ne veut pas ça. Un coup, tu refroidis avec ton immersion, tu roupes la petite valve et tu fais couler dedans. Tes leveurs ne sont pas assez fortes pour combattre la bactérie parce que la bactérie se multiplie beaucoup plus rapidement que la leveur. Alors, malgré qu'à peine quelques bactéries, des millions de bactéries ou des milliers de bactéries dans cette petite valve-là, ça peut infecter tout votre système au complet. Je vous conseille que si vous avez une cuve d'embouteillage, que vous mettez une petite valve soit en acier inoxydable ou en plastique, la défaire de laisser tremper une quinze à vingt minutes dans le Starsam, dans le PBW. Par la suite, on va la rincer et on va la stériliser. On fait tout le temps ce processus-là pour tout. Si vous utilisez le Grandfather avec un refroidisseur à contre-courant, je vous conseille fortement de nettoyer au PBW. Fait qu'on fait un chauffé l'eau. On va recircler pendant un bon quinze à vingt minutes durant notre counterflow. Pour être sûr et certain que le commencement du Bear Stone qui a été fait, la petite couche grise ou la petite couche brune plutôt, soit capable de se décresser assez rapidement. Une fois qu'on a tout nettoyé comme du monde, malheureusement on ne peut pas vraiment brosser ce genre de système-là parce que c'est tout des tuyaux qui passent un peu en rond. La brosse ne sera pas capable de les brosser au complet. Fait qu'on va le stériliser aussitôt qu'on a fini de l'utiliser, on lave automatiquement. Par la suite, on va le rincer à l'eau froide et faites passer plus qu'un litre d'eau froide dedans, 400 litres pour être sûr et certain qu'il n'y a plus de PBW et qu'il n'y a plus rien dedans qui pourrait rester en contamination ou qui pourrait gruger votre contre-courant. Une fois faite, je vous conseille fortement de passer du Star Sun et de l'écouter. Pourquoi de passer du Star Sun à la fin? Tout simplement parce que le Star Sun, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va empêcher l'eau de corrompre. Et si l'eau commence à corrompre, elle va créer des bactéries. Et quand vous allez le réutiliser, ça va sortir un petit peu du vent et tout. Et il peut y avoir des bactéries qui vont se léger dans différents endroits dans votre contre-courant. Conseil? Je vous fais la question. Même chose pour si vous utilisez le Robobrou ou brosula maintenant. Je vous conseille fortement de défaire les valves qui sont en dessous. Il y a le nouveau G3010 qui a des valves aussi, vous le défaites. Et l'autre chose qui est pratique quand vous allez faire une recirculation, c'est que dans votre pompe, il reste tout le temps un petit peu de liquide dans l'intérieur. Si c'est du Star Sun, ça va la stériliser et vous n'avez pas de problème pour recommencer. Si le Star Sun sèche, il va sécher avec l'eau à l'intérieur et tout simplement s'il n'y a pas de bactéries qui vont venir. Par la suite, quand on l'utilise, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé notre système de brassage ou notre contre-courant. Ce n'est pas une très bonne pratique, vous devrez brasser à toutes les deux. Vous allez tout simplement passer un petit peu de PBW pour tout bien nettoyer et vous restériliser par la suite. Je vous conseille d'utiliser des équipements pour nettoyer en microfibre, des petites linges comme ça en microfibre. Pas quelque chose qui est très poreux parce que si vous nettoyez le plastique ou vous utilisez vos autosiphons, vos choses, vous brassez ou peu importe, ça peut faire des micro graphiques dedans qui est très facile à la bactérie de se loger et malgré qu'on va le nettoyer, c'est ça. Je vous conseille aussi fortement de quelquefois changer vos équipements de plastique. Ça peut avoir des bactéries qui se logent à l'intérieur. Si vous avez un burgon, le embout du burgon, c'est un caoutchouc. Des fois, ça va arriver qu'il y a des bactéries qui vont se loger à l'intérieur et qui sont plus difficiles à nettoyer. Si vous avez une grosse contamination de burgon ici, ce n'est pas à enlever. Premièrement, essayez de changer votre plastique, c'est la première des choses que je vous conseille. Deuxièmement, faites bouillir tout l'équipement pendant 15 minutes. Les embouts, les embouts d'autosiphons, les embouts d'autosiphons, les tubes, tout ce que vous pouvez faire bourrer. Votre refroidisseur, passez de vous bouillir à l'intérieur pendant 15 à 20 minutes. L'eau bouillante, une fois de temps en temps, c'est bon de faire ça sur tous nos systèmes. Si vous avez du plastique qui tolère, parce que ce n'est pas tous les plastiques, si vous utilisez un Fairmonster, un exemple, il va fondre. Fait que ne pas faire ça. Si vous utilisez la grosse boule, le Fairmonster, il va fondre. Fait que vous ne pouvez pas le passer à l'eau bouillante. Mais tout le gros plastique épais, comme mes chaudières de fermentation que j'utilise, vous pouvez passer de l'eau bouillante à l'intérieur et ça va vraiment aider à la stérilisation et à ne pas avoir de problèmes de contamination. Si vous avez sur votre équipement d'acier inoxydable un peu de brun, parce que vous avez mal nettoyé, vous pouvez utiliser une petite éponge comme ça ici et un côté qui est plus abrasif un petit peu. Ou vous pouvez frotter pour enlever la partie brune. C'est sûr que peut-être vous allez greffner un petit peu votre acier inoxydable, mais c'est tout le temps mieux de ne pas avoir le parti brune. La partie brune c'est quoi? C'est du Bearstone, ça fait un isolant. Fait que s'il se retrouve sur votre refroidisseur ou à l'intérieur de votre refroidisseur, bien tout simplement ça va empêcher d'avoir un bon contact avec les éléments thermiques. Et ça va être beaucoup plus long à refroidir, ça va être beaucoup plus long. Si vous avez ça sur vos éléments, bien la température va être plus longue à atteindre. Si vous avez ça sur votre refroidisseur ou à l'intérieur de votre refroidisseur, c'est la même chose. Il y a des produits qui existent pour éliminer le Bearstone, suivre les instructions du manufacturier pour l'éliminer. Par contre, je n'ai jamais trouvé que ça faisait la job parfaite. Rien mieux que quand on a fini de brasser, de bien nettoyer, de bien stériliser. Ça va vous sauver beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Parlons maintenant, parce que je trouve que le nettoyage et les problèmes de fermentation ou les problèmes de faux goût viennent ensemble. Parlons un petit peu de ces problèmes-là. Ma fermentation n'a pas démarré. Je ne vois pas de bulles. J'ai des problèmes, je ne vois pas de leveurs qui tombent au fond, je n'ai pas de dépôme. Toutes les souches de leveurs sont un petit peu différentes et travaillent différemment. Oui, il y a une proportion directe entre le fait de la fermentation alcoolique et le nombre de CO2 dégagé. C'est pour ça qu'ils ont inventé le plateau. Si vous ne connaissez pas le plateau, vous pouvez aller voir. C'est tout simplement un moyen de vérifier la fermentation active et de voir la courbe. Ça fait qu'on peut faire une relation directe et on peut savoir à quelle densité, pratiquement, qu'on est rendu si on a le taujé de dépôme. Elle est poussée pour s'évacuer. Elle va tout simplement passer par le petit trou qu'on peut y avoir. Ça peut être un gasket qui est mal serré, ça peut être la bonde aseptique dans le petit bouchon qui est mal inséré, ça peut être plein de choses. Ça peut être un traclamme mal serré, ça peut être une manière de visser au-dessus de votre connecteur, de votre fermenteur qui est mal serré. Vous avez probablement une fuite à quelque part. C'est pas grave, vous êtes en fermentation, ça va évacuer. Ça fait qu'il n'y a aucune bactérie qui va revenir. Dans le prochain nettoyage, quand vous allez finir, assurez-vous de trouver votre fuite si vous voulez être assuré. Les dépôts, c'est la même chose. Il y a certaines souches de leveux qui vont faire un cross-in, puis il ne va pas nécessairement décanter rapidement. Alors ça, on ne voit pas une grosse couche de dépôts. Bien, tout simplement, attendez la fermentation. La pire affaire que je vois présentement sur... ça fait des années que je vois ça, vous n'êtes pas un nouveau brasseur qui fait ça. Puis certaines personnes vont se dire, ouais, moi aussi j'ai déjà fait ça. Prendre une photo de votre fermenteur puis dire, est-ce que c'est correct? Comment je pourrais bien te dire ça? J'en ai aucune idée juste avec ta photo si c'est correct. Si je te pose mon moto, est-ce qu'il y est correct? Alors, tout le temps prendre un échantillon. Si tu veux savoir puis tu veux t'assurer que ta fermentation est bien décollée, que tu n'as pas de problème de fermentation ou peu importe. Prends un échantillon, prends ta densité, tu vas voir la densité, elle a varié. C'est une bonne indication pour voir si la fermentation a commencé. La fermentation peut prendre 24 à 48 heures avant de démarrer, Fait que ne pas s'inquiéter aussi. Et des fois, ça fermente en une nuit. Fait que quand tu dors à la fumée fermentée, ça peut arriver aussi. Faut pas s'inquiéter, on prend une densité, on le vérifie puis on va voir. L'autre chose, si t'es pas sûr parce qu'il y a quelque chose de sous ta bière où tu regardes, puis si c'est pas vert avec des poils, c'est correct. Alors, tu prends l'échantillon, tu le sens, tu le goûtes. Si t'aimes ça, elle est bonne. Si t'aimes pas ça, elle est pas bonne. Et là, on dit pas aimer le style de bière ou aimer, c'est chaud, c'est flat, puis ça a pas fini de fermenter probablement. On veut juste savoir s'il y a un faux goût apparent. Si c'est pas le goût que tu voulais, t'inquiète pas, continue le processus. Rendu à cette étape-là, ça sert à rien de l'ouvrir et de le jeter. Fini ton processus, goûte-y. Si t'aimes ça, continue. C'est pas plus compliqué que ça. On pourrait rentrer dans plusieurs autres détails, mais pour l'instant, c'est un petit tutoriel pour le lavage et tout simplement les plus gros problèmes que je vois présentement sur les internets. La fermentation n'a pas démarré, j'ai bien de mettre mal au vœu. Coule-toi un bon café, un petit café, ou viens de chercher une bière du laboratoire du professeur. Après, elle se relaxe, puis on est là pour s'amuser, pour faire de la bière, pour apprendre. Et la manière, la meilleure manière d'apprendre. Eh oui, c'est de faire des tests. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'appréciez. Si c'est le cas, fais-moi laissez-moi en partageant les gens-là. M'oublie pas de t'abonner, la petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je suis à l'avenir. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo les amis. Si, si tu veux m'encourager encore, parce que présentement on a dépensé beaucoup d'argent, ben on est disponible de mettre des dons, ça va nous permettre de faire plus de vidéos, de mieux s'équiper et de mieux vous représenter des nouvelles choses. Ça nous prend de l'argent pour brasser si on veut faire d'autres tests. Fait que même chose les dons, venez à encourager le brasseur. Si vous êtes un petit peu plus loin, faites le petit 30 minutes, la petite heure d'auto, payez le 15$ de shippement, ça me fait plaisir de vous expliquer comment faire de la bière. Encouragez-moi à vous encourager, c'est la meilleure méthode. Ciao!